Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel hebdo. Cette semaine, c'est la tradition toutes les années. Fin novembre, nous sommes au Salon Cousu de Fil Rouge qui célèbre sa 8e édition. Il y a ici une soixantaine d'artisans d'art dans le domaine de la mode et du textile. On regarde ça tout de suite. Je retrouve tout de suite le président de la Chambre des métiers et d'artisanat du Grand Est, Christophe Richard. Bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes déjà à la 8e édition de ce Salon Cousu de Fil Rouge qui est vraiment bien implanté maintenant à Tavons-les-Voges. Exactement. Nous sommes assez fiers que ce soit la 8e édition. On espère bien qu'il y en aura d'autres derrière. Il n'y a pas de raison. Et puis bon, malgré les conditions météo, il n'y a pas eu beaucoup d'annulation. Non, après les conditions météo, je pense qu'un Vougien est habitué quand même. Mais il faut faire venir du monde d'ailleurs. Oui, voilà, c'est ça. Je crois que le temps n'est plus clément demain. Oui, il s'est arrêté de neiger, c'est déjà ça. Les routes sont dégagées. On va espérer que ça fonctionne bien. Alors, je rappelle que ça a commencé, si tu ne dis pas de bêtises, en 2016. Il y avait une trentaine d'exposants. Et là, ça a bien décollé en quelques années. Donc aujourd'hui, plus de 60 exposants. Je crois qu'il me semble 66 exactement. Oui. Donc, c'est plutôt un bon cru. Et puis, on espère que le public sera nombreux. Alors, tous les métiers de l'artisanat d'art, du textile, de la mode sont représentés. Enfin, en tout cas, un panel assez important. Alors, on a pas mal de... On a cinq thèmes. Il y a l'habillement, bien sûr. Il y a l'art textile. On a un rameublement, je crois, un pôle. On a un pôle petite enfance qui est nouveau cette année. Oui. Donc, l'idée, c'est de faire venir des familles. Donc... Donc, avec des vêtements, des décorations, des jouets, c'est ça. Oui, avec un espace création d'objets ludiques et décoratifs, je crois. D'accord. Et cette personne qui est présente était présente au Made in France la semaine dernière sur Paris. Eh bien, on va l'interviewer juste après. Voilà. C'est bout de ficelle. On l'a rencontré. Et donc, des artisans, la plupart des femmes, quand même, qui viennent de toute la France. Alors, beaucoup du Grand Est, mais maintenant, c'est au-delà. De toute la France. Et je crois que le Grand Est, c'est une particularité, puisqu'on est très férus sur les salons métiers d'art qui sont recherchés un petit peu ailleurs. Ce n'est peut-être pas organisé ailleurs en France comme on est sur le Grand Est. Donc, c'est plutôt bien. Je suis assez fière de ça. Vous pouvez. Oui, il y a un beau travail qui a été fait ici. C'est une filière qui est porteuse, la mode, dans l'artisanat. On voit que c'est quelque chose qui a décollé aussi un peu ces dernières années. On a un retour vers l'artisanat. Il y a un retour vers l'artisanat. Aujourd'hui, je crois que sur la confection textile, il y a un retour. Je crois que le consommateur cherche aussi peut-être un sens là-dessus. Avoir de la qualité et consommer de manière plus vertueuse. Je crois qu'il y a un vieil adage qui dit « achetez plus cher, achetez moins, ça coûte moins cher » au final. C'est censé durer plus longtemps parce que c'est de la plus grande qualité. C'est vraiment un changement dans les mentalités. Vous l'avez constaté, vous, à la chambre de métier d'artisanat. On le constate et on porte une action qui s'appelle le réparateur, de faire perdurer les objets qu'on achète. On est plutôt dans cette démarche-là. Ce salon s'inscrit bien là-dedans. Oui, voilà, justement, j'allais dire, il y a aussi, je le précise, des animations qui sont proposées tout le week-end, des temps forts. Et parmi eux, il y a des ateliers proposés par Evodia. Evodia, vous étiez sur le upcycling, je crois, sur la récupération de biotextiles. Voilà, l'upcycling, l'idée, c'est de réutiliser les tissus. C'est aussi dans l'ère du temps, ça ? C'est ça. D'accord. Et là, je rappelle, donc, on est dans la Rotonde, anciennement de la BTT. C'est aussi symbolique d'avoir organisé un salon comme ça dans les Vosges, terre textile. Je crois que l'endroit s'y prenne bien. C'est plutôt un esprit assez cocooning pour ce genre de salon. L'histoire de la Rotonde, c'est bien le fouillet social d'une entreprise textile. Il y a un sens. Puis, je crois qu'il y a encore pas mal d'industrie textile sur les Vosges avec de belles qualités. Oui, oui, on a gardé de belles maisons. Donc, voilà, ça a tout son sens ici. Ça a tout son sens. Et puis, je crois que c'est assez unique. C'est un salon métier d'art textile. Je crois que c'est assez unique, même sur le territoire français. Donc, c'est pour ça qu'on arrive à faire venir du monde. Justement, combien à peu près sont attendus pour le week-end là ? Au niveau public ? Oui. Après, je vous dis, ce n'est pas le nombre forcément. C'est vraiment un public averti métier d'art qui est intéressant. Je veux dire, nos artisans ont besoin de faire des affaires. Donc, aussi, il faut qu'il y ait un public qui soit décidé à acheter. D'accord. On les attend en tout cas. Le nombre n'est pas important. On arrive à faire à peu près 4 000 entrées les années précédentes. Les années précédentes. C'est ça. D'accord. On va espérer que la neige ne réduise pas ce potentiel. Voilà, ça serait dommage. Merci d'avoir répondu à nos questions. On fait tout de suite une première pause dans cette émission. Et on va du côté de Châtel-sur-Moselle découvrir une créatrice de mode qui s'est lancée il y a deux ans. On va regarder. On se retrouve juste après. Et les ZIG, c'est le nom de sa toute jeune entreprise et l'anagramme du prénom de sa grand-mère, paternelle, dont elle dit avoir les yeux. À 32 ans, cet ex-comptable originaire des lois s'est récemment lancé dans le prêt-à-porter pour femmes. Et ses créations sont réalisées à partir de tissus de grandes marques. Un choix évident pour la jeune femme après le premier confinement. Ça a vraiment été un déclic pour moi. Et où je me suis dit qu'il fallait que je trouve quelque chose qui soit beaucoup plus en adéquation avec mes valeurs. Donc j'ai décidé de tout quitter pour créer ma marque de vêtements. Je veux être le moins polluant possible. Donc pour le coup, j'utilise des stocks dormants de grandes maisons de couture pour créer les vêtements. Je fais confectionner uniquement ce qui est commandé. Ça évite ainsi d'avoir des stocks beaucoup trop importants. Et puis on crée uniquement ce qui intéresse la personne, le modèle qui plaît, la taille. Et pour mettre toutes les chances de son côté, elle s'est entourée de professionnels. Après un passage chez une styliste, les modèles sont enfin prêts à être confectionnés. Et c'est Emeline qui s'en charge. C'était le côté un peu challenge pour moi, qui travaille à mon compte. Et là, donner un petit coup de pouce à une créatrice. Et qui plus est, qui avait les mêmes valeurs que moi sur tout ce qui est responsabilité et développement durable. Donc du coup, ça m'a semblé le bon moment et le bon projet pour me lancer avec Cindy. Je cherche les tissus et une fois que le tissu est trouvé, je me dis, tiens, qu'est-ce que je peux faire avec ce tissu-là ? Et c'est comme ça que l'imagination vient. Je m'inspire de tout ce qui m'entoure, que ce soit les personnes, les couleurs, le paysage. La chef d'entreprise a créé sa boutique en ligne fin août et ça fonctionne plutôt bien. J'ai beaucoup de retours positifs. Donc je suis ravie, je ne m'attendais pas à avoir autant de commandes. Donc c'est vraiment génial et ça me donne encore plus envie de continuer. On aimerait bien trouver une nouvelle couturière pour donner un petit coup de pouce et puis me donner un petit peu de temps pour me consacrer aussi à d'autres projets sur mon entreprise aussi. Des projets, Cindy Ruer n'en manque pas. Elle sortira à la fin de l'année, en co-création avec Maya Mentrell de l'entreprise Stilco de Champ-le-Duc, la collection Capsule. Donc un modèle disponible en très très peu de quantité, à peu près 20-30 pièces. Et voilà, je n'en dis pas plus, je garde le suspense. On n'en saura pas davantage, pas plus d'ailleurs que sur sa collection Printemps-Été 2023, sur laquelle elle travaille également. Nous nous retrouvons au salon Cousu de Fil Rouge. Je suis cette fois avec Clara Mougel. Bonjour. Bonjour Anaïs. Alors vous, vous êtes créatrice de la marque Bout de Ficelle. Et donc vous fabriquez des jeux en bois qu'on voit autour de nous, c'est ça ? C'est ça, ce sont des décors ludiques. Ce n'est pas seulement un jeu, c'est un décor de chambre d'enfant qui va devenir un jeu quand l'enfant grandit. Et le concept, c'est vraiment d'associer deux matériaux qui sont chers en plus au département des Vosges. C'est-à-dire le bois et le tissu pour associer vraiment la dualité des matières. On a le chaud du tissu avec le froid du bois, le mou, le dur. Enfin voilà, c'est vraiment un concept qui est important pour la sensibilité de l'enfant. Alors vous, si je ne dis pas de bêtises, vous avez commencé à travailler dans le prêt-à-porter de luxe au départ. C'est ça. Et comment vous êtes venue à cette activité-là ? Alors en fait, j'ai travaillé pendant 15 ans dans le prêt-à-porter de luxe. Ensuite, j'avais envie un petit peu de voir autre chose. Donc j'ai eu deux enfants également qui m'ont aussi beaucoup inspirée, on imagine. Et puis après, je me suis tournée vers les pédagogies alternatives. Notamment, j'ai fait des stages dans une école Montessori. Et puis en fait, après, j'ai eu envie quand même de recréer. Et pas seulement avec le tissu, mais aussi avec le bois, qui est aussi une histoire familiale. Et voilà, l'idée, c'était vraiment d'associer les deux matériaux, le bois et le tissu. Et je me suis formée. Et voilà, l'idée... Donc formée dans le travail du bois particulièrement, c'est ça ? Oui, en fait, j'ai fait des stages avec un menuisier qui m'a permis de développer toute cette gamme colorée et douce à la fois. Donc vous travaillez dans votre atelier, vous êtes basée dans les Vosges ? Je suis basée à Saint-Déves-Vosges. Et je travaille en éco-conception, c'est-à-dire que toutes les matières sont sourcées le plus localement possible. Et je travaille avec des matières qui sont labellisées écotex, avec des peintures qui sont normes jouées, qui viennent d'Alsace. Enfin voilà, je travaille dans cette optique-là pour offrir aux enfants des choses vraiment de qualité. Et donc votre univers, on le découvre un petit peu, décrivez-le nous là, c'est beaucoup d'animaux, de nature. Voilà, c'est beaucoup de poésie. Alors il y a Constant l'éléphant, il y a Alicia le perroquet, vous avez Irène la baleine, Basile le crocodile. Ils sont tous un petit nom. Maïol l'écurel. Et pour que tous ces petits animaux puissent être bien entourés, je leur ai fait une forêt. Alors la forêt enchantée, c'est un concept de décor ludique. Et l'idée, c'est vraiment d'associer la décoration, le jeu et le côté pédagogique, puisque dans la forêt enchantée, vous voyez là, tous les éléments de la forêt s'imbriquent. Donc c'est pensé comme un décor de chambre dans un premier temps et ça devient un jeu quand l'enfant se rendit. C'est un petit peu, ça vient aussi un petit peu de la philosophie montée-souris, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça l'idée, inspirée peut-être un peu. C'est inspiré, voilà, inspiré. En fait, j'ai beaucoup observé les enfants, que ce soit mes propres enfants ou les enfants dans l'école dans laquelle j'ai effectué mes stages. Et puis à force d'observer, on a envie de proposer quelque chose qui leur correspond. Et ça fonctionne bien alors, ça fait combien de temps que vous êtes lancée ? Ça fait un an et demi que j'ai créé l'entreprise. Et effectivement, ça plaît beaucoup parce qu'on a vraiment des matières qui sont naturelles et puis où vous avez vraiment un toucher qui est incomparable en fait par rapport à du plastique. Donc à venir découvrir sur le salon tout le week-end. Absolument, je suis là. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. On fait une deuxième pause dans cette émission et ici, donc, il y a du textile, il y a des bijoux également. Je vous propose de redécouvrir ce portrait de bijoutière du côté de Solcy-sur-Meurthe et on se retrouve juste après. Barbara Cass vient de s'installer dans son nouvel atelier. Située à Solcy-sur-Meurthe, cette créatrice de bijoux est en pleine confection. La période de la fête des mers est la plus dense, juste après Noël. Du coup, elle doit maintenant réalimenter son stock. Le sur-mesure, c'est vrai que c'est une grosse partie de mon travail. On peut venir me voir soit parce qu'on veut se faire plaisir, avoir un bijou pour soi qui ne ressemble à aucun autre et on veut tout choisir, les paires, la couleur, les chaînes, les tailles de chaînes. Et il peut aussi y avoir souvent des demandes, par exemple sur les parures de mariage, parce que là, il faut que ce soit adapté à la taille de la robe, la coupe de cheveux. A l'origine, Barbara était commerciale, un métier qu'elle a fini par abandonner pour sa passion. C'est un petit peu un défi de voir si je pouvais en vivre ou pas et je me suis lancée. Et puis voilà, finalement, trois ans après, le bilan est plutôt positif. Outre des dépos-vente chez des esthéticiennes du secteur, c'est par Internet que la jeune femme se fait connaître. Une influenceuse a même repéré son travail, ce qui a lancé son activité. Une entreprise boostée également par l'ouverture de la boutique des artisans d'ici, l'ex-boutique éphémère dans la rue principale de Saint-Dié. Barbara envisage de s'implanter prochainement à Remiremont et Gérard-Mais, mais depuis quelques temps, elle fait face à de nouvelles contraintes. Il n'y en a plus en vente nulle part, parce qu'il y a de l'or dedans. Un gros impact sur tout ce qui contient de l'or, suite à la hausse du cours de l'or. Je vois une réelle différence sur mes prix pro. Il y a certaines hausses qui vont jusqu'à 30% et il y a certains produits qu'on ne trouve plus, en fait, des articles, parce que les fournisseurs ont arrêté de les faire, c'était plus assez rentable pour eux. Des conséquences qui ont un effet domino sur l'offre de ses propres créations et sans doute prochainement sur ses tarifs. Il faut compter aujourd'hui 40 à 45 euros pour un collier dont toutes les matières premières sont confectionnées en Europe, notamment en Allemagne et en Italie. Nous sommes de retour au salon Cousu de fil rouge. J'ai rejoint cette fois Patricia Esnault. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes créatrice de lingerie, la marque donc Apodème. Apodème on dit ? Apodesme. Pardon. Et puis du coup, la nouvelle marque qui s'appelle Leda, que vous avez lancée. Donc vous êtes basée en Meuse, du côté de Stenet, dans le nord de la Meuse. C'est important de le préciser. Et donc le concept, c'est vraiment de proposer des sous-vêtements sur mesure, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc ce que je souhaitais, c'était créer une ligne de la lingerie surtout pour que les femmes se sentent, qu'elles aient confiance en elles, qu'elles se sentent belles, sexy et qu'elles puissent la porter vraiment tout au long de la journée. Et en le vivant en même temps. Voilà, avec beaucoup de confort. Donc le principe, c'est que finalement, j'ai regardé un petit peu votre site internet, on peut, voilà, c'est par étapes. D'abord, on décrit un petit peu sa morphologie. Ensuite, voilà, la couleur de peau. Donc voilà, c'est vraiment finalement pour que ça puisse aller à tout le monde, que chacun trouve chaussure à son pied. Tout à fait. Alors ça, c'est vraiment pour la marque Apodesme. C'est la première marque que j'ai créée et je voulais vraiment quelque chose de haut de gamme et qui soit vraiment le, comme on appelle, the perfect fit. Oui, voilà. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé aussi un configurateur qui est pour le moment en 2D. Oui. Et qui permet aussi de visualiser la lingerie que l'on souhaite commander et choisir aussi les différentes couleurs. Voilà. Donc quel matériau vous travaillez alors ? Je travaille la soie, 100% soie, la dentelle de Caliliverse pour cette marque, le cuir. Et j'ai en projet pour l'hiver prochain, peut-être, de voir avec comment le cachemire. D'accord. Et donc, deux marques distinctes. On n'a pas parlé de l'autre marque, l'Eda, c'est ça ? Oui. Alors, quelle différence entre les deux ? Alors, la différence, c'est que, bon, je me suis posé la question. Bon, c'est bien le haut de gamme, c'est du Made in France. Et c'est vrai que le Made in France, tout le monde, on dit que c'est cher. Tout le monde ne s'est pas apporté de toutes les bourses, en tout cas. Voilà, ce n'est pas apporté de toutes les bourses. Et je me suis posé la question, mais pourquoi le Made in France devrait être plus cher ? Puisque nous sommes en circuit court. Les matériaux, je les achète en France, je les fabrique chez moi. Donc, pourquoi on n'y arrive pas ? Donc, on connaît, bien sûr, les raisons. C'est surtout à cause des charges, à cause des salaires, etc. Le coût de fabrication. Les intermédiaires aussi, souvent. Et donc, j'ai trouvé des leviers qui me permettent de fabriquer de la lingerie de façon simple et beaucoup plus économe. Et toujours avec des matériaux français et sans négliger la qualité. D'accord. Donc, j'ai proposé cette marque Leda au prix juste parce que tous les intermédiaires, tous ceux qui participent à la fabrication sont rémunérés correctement. Et le client a un prix tout à fait correct avec cette lingerie. C'est-à-dire qu'un ensemble Leda, il faut compter entre 50 et 70 euros. Et pour un ensemble à Bodesme, en comparaison, c'est 10 fois plus cher. Oui, voilà. Ça n'a rien à voir. Et vous êtes combien à travailler alors là-dessus ? Je suis toute seule. Vous êtes toute seule. Pour le moment. Oui, parce que la société a été créée au mois de mai 2023. Oui, c'est tout récent. Oui, c'est tout récent. Et puis, vous êtes la première créatrice de lingerie sur le salon. Donc, j'imagine que c'est important pour vous. Oui, oui, tout à fait. Oui, c'est une première. Et puis, pour moi aussi, c'est une première parce que c'est mon deuxième salon. Donc, je suis vraiment ravie d'être ici et de découvrir aussi Tarlevo. Et c'était important pour vous de créer une lingerie parce que c'est parfois assez standardisé. Finalement, on n'arrive pas toujours à trouver quelque chose qui nous corresponde en tant que femme. Oui, alors tout à fait. C'était vraiment le point de vue de départ. Oui, c'était ça. Parce que dans l'industrie, l'industrie standardise ses modèles. Donc, quelle que soit votre taille, pour les mêmes tailles, c'est toutes les mêmes. Mais nous, nous sommes, les femmes sont différentes. Et nous ne sommes pas symétriques. Nous sommes asymétriques. Oui. Donc, souvent, parfois, on n'a pas la même hauteur d'épaule. Ou alors, on a un tour de sous-poitrine qui est assez large. Et puis, une petite poitrine, des petits seins. Donc, ces personnes ne trouvent pas dans le commerce. Ou même pour les personnes, les femmes qui ont des poitrines généreuses, c'est plus difficile. Et puis, en plus, ce que j'ai regretté, ce qu'on leur propose, ce n'est pas sexy. Moi, je ne trouve pas ça très joli. Ça peut être confortable, bien sûr. Mais je trouvais qu'il y avait ce côté de beauté, d'élégance qui manquait. Et alors, vous avez trouvé votre clientèle, là, en un an et demi ? Oui. Oui, oui, j'ai trouvé ma clientèle. Et à chaque fois que je rencontre ces personnes, c'est à chaque fois une belle histoire. Et ça, c'est vraiment très émouvant et ce qui me permet aussi de mieux créer. En connaissant la personne pour qui on crée. Et vraiment d'adapter sa lingerie. Très bien. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On regarde les infos de la semaine. Elles seront lancées vendredi 29 novembre et dureront jusqu'au 1er janvier. À Epinal, les fêtes de Saint-Nicolas plongeront à nouveau le centre-ville dans un esprit fête de fin d'année. Au programme, 43 chalets proposant gourmandises et artisanat, notamment autour d'un carousel au pied de la basilique, ainsi que plusieurs dizaines d'animations, surtout les week-ends, à commencer par le samedi 7 décembre avec le traditionnel cortège de la Saint-Nicolas. Les 13, 14 et 15 décembre seront copieux avec entre autres la soirée soupe, le banquet des illuminés de Claire Arthur et épisonge de l'association des commerçants. Les 20, 21 et 22 décembre, rendez-vous avec du théâtre, un concert et enfin un spectacle déambulatoire. Quant à l'affiche, elle rend hommage à la tradition imagière de la ville, affiches dont une cinquantaine d'exemplaires réalisés à l'atelier de Jean-Paul Marchal reconstitués au musée de l'image seront d'ailleurs en vente. Le bailleur social Epinal Habitat s'adapte au vieillissement de la population et mise sur le maintien à domicile des personnes âgées dans un cadre de vie inclusif. Conçu dans le prolongement d'un premier bâtiment et relié par une galerie, la résidence Charlet 2 a été inaugurée vendredi dernier. Louise, 81 ans, habite ainsi l'un des 8 logements T2 avec terrasse. 12 logements de type T3 ont aussi trouvé preneur. Une salle de convivialité permet également aux locataires de partager des animations. La majorité des occupants sont originaires de l'agglomération et ont tous au moins 65 ans. Epinal Habitat possède une soixantaine de logements seniors sur Golbet. Le loyer d'un T2 sans les charges, 350 euros, 420 pour un T3 et coût de l'opération, 3 400 000 euros. Savez-vous ce qu'est l'énergie, ce que l'on considère comme tel ? Comment avons-nous réussi à la maîtriser ou pas ? Vous pourrez le découvrir au sein de l'exposition itinérante Énergie, art et histoire qui a posé ses valises jusqu'au 18 décembre à la maison de l'habitat et du territoire, le siège de la communauté d'agglomération d'Epinal. Un voyage dans le temps de la maîtrise du feu par nos lointains ancêtres en passant par la domestication du vent et de l'eau au Moyen-Âge jusqu'au nucléaire et aux énergies renouvelables. Une exposition enrichie d'un cycle de conférences comme ce jeudi soir sur l'histoire proprement dite des énergies. La prochaine en date sera ce mercredi sur le thème l'énergie solaire dans l'habitat. Un lien tout trouvé avec les aides à la rénovation énergétique que propose la CAE. 100 ans après sa mort, elle reste l'une de ses partitions les plus connues. La mélodie du Requiem de Gabriel Fauret résonnait samedi dernier au chœur des vieilles pierres de l'église Saint-Pierre-Fourrier de Chantraine. Un moment d'élévation spirituelle donné par l'ensemble orchestral Epinal La Belle Image et trois ensembles vocaux, polisson, le chœur Marc Beugler et celui du Conservatoire Gautier d'Épinal. Un concert donné à nouveau le lendemain, toujours dans une église, mais cette fois à Raon-au-Bois. Pour le prochain rendez-vous de l'orchestre de l'agglomération, il faudra attendre le passage à la nouvelle année. Ce sera le 25 janvier à la Rotonde de Tahon-les-Vosges. Et voilà, l'hebdo est terminé pour aujourd'hui. Vous l'avez compris, le salon cousu de fil rouge, vous y trouvez toutes sortes de pièces d'artisanat magnifiques comme ce superbe chapeau. N'hésitez pas à venir, c'est jusqu'à dimanche soir. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501